Au niveau du personnage, c'est un personnage très important Ant-Man parce que c'est un des membres fondateurs des Vengeurs qui est quand même vraiment la colonne vertébrale de l'univers de Marvel Comics en ce moment où ils se font en sorte que tout tourne autour des Vengeurs et donc c'est un personnage très récurrent qui est assez intéressant et très bien écrit et justement avec la guêpe donc sa compagne là je sais que dans le film ils n'ont pas pris le personnage original d'Ant-Man ils en ont pris une autre version qui est tout aussi intéressante aussi mais donc du coup voilà sur le film je ne peux pas trop en parler mais si vous voulez découvrir des comics Ant-Man et Wasp il y a tout ce qu'il faut ici beaucoup de gens ont peur de commencer le comics parce que c'est des histoires qui existent depuis les années 60 voire 40 pour Superman qui est né en 39 si je ne dis pas de bêtises donc du coup voilà on se dit par où je dois commencer est-ce que je dois lire le numéro 1 est-ce que machin alors que non pas du tout il y a plein de très bonnes portes d'entrée de petites histoires soit complètes soit en très peu de volume pour découvrir un petit peu les personnages et voir dans quels univers ils évoluent alors grosso modo quand un comic se sort aux Etats-Unis c'est un petit fascicule qui va coûter 5 dollars avec une histoire qui appelle à une suite et nous en France on n'a pas trop ce format là on va plus avoir soit des magazines qui vont compiler 5-6 de ces fascicules ou alors ce qu'on appelle les TPB les trade paperback où en fait ce sont des histoires complètes réimprimées donc vous avez pareil toute une histoire après ça appelle plus ou moins une suite mais au moins ça fait des albums complets par rapport aux produits dérivés généralement il y a forcément les comics les livres tout ça et ce qui va dériver autour ça va être tout ce qui est figurines donc aussi bien les figurines de collection Saicho etc enfin vraiment les résines les gros modèles et surtout là le produit qui cartonne en ce moment ce sont les Funko Pop c'est des petites figurines à collectionner avec une grosse tête en forme un petit peu SD et ça c'est le produit phare en produit de collection puisque n'importe qui qui a vu un film ou qui aime bien une série télé ou quoi que ce soit va avoir envie d'avoir le personnage principal en Funko et ça c'est le produit phare